Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble comment nous pouvons créer des groupes et comment nous pouvons par la suite paramétrer l'inscription des étudiants. Pour cette raison, il faut distinguer entre deux choses. Premièrement, un espèce de cours et un groupe. Un espèce de cours peut être paramétré de telle façon qu'on peut avoir plusieurs groupes dans un espèce, comme on peut avoir seulement un espèce de cours sans groupe d'étudiants. Donc, dans le cadre de cet exemple, je vais proposer un espèce de cours qui est réparti en deux groupes. Le premier espèce de cours possède une clé d'inscription qui est ECO-20 et qui est composée par deux groupes. Le premier groupe dont la clé d'inscription est LG1 et un deuxième groupe dont la clé d'inscription est LG2. Maintenant, si je donne à mes étudiants la clé d'inscription EEC ECO-20, les étudiants vont attirer directement au niveau de l'espace de cours sans passer au niveau du groupe 1 et au niveau du groupe 2. Mais si je veux faire une bonne répartition de la promotion en plusieurs groupes, à ce moment-là, je vais leur donner directement la clé d'inscription du groupe auquel ils seront affectés. Par exemple, les étudiants du premier groupe auront la clé d'inscription LG1, les étudiants du deuxième groupe auront la clé d'inscription LG2, et à ce moment-là, les étudiants, lorsqu'ils vont saisir la clé d'inscription, ils seront affectés directement au groupe respectif. Donc, on va essayer de faire ce paramétrage ensemble. Donc, au niveau de la plateforme, nous allons aller vers l'utilisateur. Au niveau de l'utilisateur, nous allons vers la première chose, nous allons paramétrer la méthode d'inscription. Donc, au niveau de la méthode d'inscription, au niveau de la plateforme, il faut activer l'auto-inscription des étudiants. Donc, en sélectionnant ce petit bouton, nous allons activer l'auto-inscription. Mais il faut faire attention, il faut ajouter un mot de passe qui soit le plus difficile possible pour restreindre l'accès à l'espèce de cours. Donc là, en fait, c'est une clé d'inscription qui ne sera pas donnée aux étudiants. Il s'agit simplement d'une clé de sécurité de l'espèce de cours. Maintenant, si on est sûr que notre espèce de cours est sécurisée et permet l'auto-inscription des étudiants, nous allons maintenant aller vers le paramétrage des groupes et nous allons essayer de créer autant de groupes qu'on souhaite. Donc là, je vais créer un premier groupe. Le premier groupe, je vais l'appeler, par exemple, le groupe 1. Ce groupe 1, je vais lui affecter une clé d'inscription qui est LG1. Nous allons vérifier que c'est bien ça, voilà. Et je vais cliquer sur enregistrer. À ce moment-là, je vérifie que le premier groupe ne possède aucun étudiant. Je reviens pour créer un deuxième groupe. Groupe 2. Ce groupe 2 aura la clé d'inscription LG2. Voilà, donc j'ai deux groupes avec zéro étudiant. Si je donne les clés d'inscription à mes étudiants, à ce moment-là, ils peuvent attirer directement au niveau du groupe 1 s'ils vont saisir LG1. Ils vont attirer sur le groupe 2 s'ils vont saisir LG2. Une fois que j'ai la liste totale de mes étudiants, à ce moment-là, je modifie les clés d'inscription des groupes afin de s'assurer du fait que je n'ai que mes étudiants au niveau de ces deux groupes. La modification des clés d'inscription après l'inscription des étudiants n'affectera pas leur inscription. Ils seront toujours affectés au niveau de ces groupes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.